Donc, constipation, donc c'est l'ITAM 280 avec constipation chez l'enfant et chez l'adulte, avec le traitement. Donc, tout à l'heure, c'était orientation diagnostique. Il n'y avait pas de traitement, mais vous voyez que parfois, c'est compliqué de dissocier du traitement. Par exemple, une dérémotrice, vous voyez que le traitement, il a aussi un rôle diagnostique. Quand vous avez hémorragie digestive, les causes d'une maladie inflammatoire de l'intestin qui saigne ou un cancer qui saigne. Mais là, vraiment, vous avez la case traitement. Donc, il va falloir retenir quelques principes de traitement. Alors, la définition, c'est lorsque les selles sont trop rares ou difficiles à émettre. Donc, vous voyez que c'est une spécialité qui est assez fréquente chez l'adulte, qui est moins fréquente chez l'enfant et qui est quand même très fréquente chez la personne âgée, surtout chez la femme. Il y a deux types de constipation. Primitive, c'est-à-dire dont on ne connaît pas la cause, et la constipation secondaire. Quelle est la première cause de constipation secondaire à chercher ? Le, je n'ai pas entendu. Cancer du côlon, oui. Non, bien sûr que médicamenteux, il faut rechercher, mais disons que pourquoi on parle de constipation ? C'est tout d'un coup quelqu'un qui a un transit normal, qui tout d'un coup se met constipé. La première chose, nous, le gastro-entérologue, on est obsédé par le cancer du côlon. Donc, voilà. Donc, les causes, c'est soit… Madame, excusez-moi. Oui ? Oui, c'est le chat. Est-ce que vous pourriez mettre en plein écran ? Ah oui, d'accord. Comme tout à l'heure. Merci. Voilà. Les causes, c'est soit des sténoses intrinsèques ou extrinsèques. Donc, typiquement, le cancer du côlon, c'est une cause intrinsèque. Des lésions anales. Des causes, comme tu le disais, médicamenteuses, diatrogènes. Typiquement, il y a des personnes âgées qu'on met à l'hôpital pour, par exemple, des fractures, tassements dorsaux. Et puis, on dit, on va d'abord les soulager. Eh bien, on les soulage en donnant plein de déférentes codéinées. Et du coup, ça les constipe énormément et ça peut même entraîner des fécalomes. Donc, faites attention à l'utilisation de tout ce qui constipe chez les personnes âgées. Ça va très vite. Ça les déstabilise très, très vite. Déjà, les personnes âgées, elles s'hydratent moins. Elles ont souvent des selles moins hydratées. Elles ont tendance à la constipation. Elles ne bougent pas trop. Pour peu qu'elles se fassent un fracture tassement dorsal. Elles ne bougent pas. Elles ont mal au dos. Parce que le transit, il est accéléré par le mouvement quand même. Et alors là, on leur colle de l'hôpital codéinée. Alors là, c'est la big constipation. Et après, on vous appelle parce qu'il faut évacuer le fécalome. Vous savez ce que c'est le fécalome ? Oui. Alors, bien sûr qu'on n'évacue pas un fécalome au doigt parce que c'est traumatique, etc. Donc, on ne fait pas ça. Pour évacuer un fécalome, on fait des grands lavements vaselinés par en bas. On ne donne pas plein de laxatifs aux personnes âgées. Parce que qu'est-ce qu'on fait si on a un fécalome et qu'on donne plein de laxatifs ? Ça s'accumule en amont du fécalome. Donc, on ne fait pas ça. D'abord, on ramollit le fécalome avec des grands lavements d'eau vaselinée. Et quand ça commence à s'évacuer, etc., à ce moment-là, on donne les laxatifs. OK ? Mais on va dans ce sens-là et on n'agit pas de façon traumatique. Parce que là, sinon, c'est n'importe quoi. Vous allez ulcérer la muqueuse rectale, anorectale, c'est n'importe quoi. OK ? On prend des petits lavements d'eau vaselinée avec des embouts souples de sonde urinaire. On en fait plusieurs. Ça marche très bien. Ça s'évacue. Il faut être un peu patient. Mais c'est la façon la moins traumatique et la plus efficace d'évacuer les fécalomes chez les personnes âgées. Et toujours préventif, ne pas les personnes âgées immobilisées qui ne bougent plus, à qui on balance comme ça des opiacés ou des dérivés codéinés. C'est sûr qu'il faut faire doucement, à petite dose. Petite dose. Ensuite, les causes métaboliques, l'hypocaliémie, l'hypercalcémie et les causes neurologiques et notamment qui peuvent avoir une répercussion sur le tonus anal. Ce qu'il doit tout de suite, on va se dire, quand le gastro-entérologue va se dire « Allez, il faut vite faire la coloscopie. » Quand c'est soudain, tout ce qui est brutal, on n'aime pas. Quand il y a une anorexie, des signes type perte de poids, du sang dans les sels, le syndrome rectal, une constipation réfractaire ou trépense symptomatique, une anémie, d'autres signes biologiques, des signes physiques et puis des facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est quand ça survient après 45 ans et quand on a des antécédents personnels ou familiaux de cancer du colon. Ça, c'est tout ce que vous devez poser comme un interrogatoire. Il n'y a pas une seule observation en gastro-entérologie où on ne demande pas si dans la famille, il n'y a pas eu un cancer du colon. Il n'y a pas eu de quoi ? Du colon digestif. Il n'y a pas eu un cancer du colon à la famille ? Voilà, toujours poser la question. Vous voulez rappeler ce que c'est le syndrome rectal ? Alors, le syndrome rectal, c'est quand il y a une accélération des émissions rectales volontiers glérosanglantes qui peut s'accompagner de faux besoins, d'envie impérieuse d'aller à la selle. Et c'est généralement lié à une irritation rectale parce qu'il peut y avoir des lésions ou un traumatisme. Voilà. OK, ça vous paraît. Donc, syndrome d'alarme, c'est ce qui fait que vous allez aller plus ou moins vite à la coloscopie. Si c'est la petite jeune femme de 20 ans qui est constipée depuis l'âge de 10 ans, vous allez quand même d'abord optimiser le traitement laxatif. Alors que si c'est la personne de 45 ans qui a perdu 10 kilos au cours des six derniers mois et qui a des rectoragies, vous allez foncer à la coloscopie. Je suis un peu caricaturale, mais vous voyez, ce n'est pas du tout le même cas de figure. Donc, il faut, de la même façon qu'on a les pseudodiarrhées, on a aussi les pseudoconstipations. En effet, je me suis rendu compte que j'avais ça. Particulant les patients avec rectocolite hémorragique, les patients avec rectocolite hémorragique qui, tout d'un coup, sont guéris, enfin, sont guéris, sont en rémission sous traitement, ils me disent, docteur, je suis constipée maintenant. En fait, ils ne sont pas constipés. Ils ont juste un transit normal et ils pensent qu'ils sont constipés parce qu'avant, ils allaient trois fois par jour à la selle, ils avaient une diarrhée et tout d'un coup, ils retrouvent un transit normal. C'est ce qu'on appelle une pseudoconstipation. Lorsqu'aussi on a un régime pauvre en fibres, lorsqu'il y a un problème de progression et de dyskésie. Alors, progression et dyskésie, ce sont les deux mécanismes de la constipation. Il peut y avoir un problème de transit des sels ou un problème d'exonération des sels. Parfois, on peut avoir les deux. Donc, il faut poser la question, savoir quels sont effectivement, si c'est brutal ou pas, est-ce qu'il y a d'autres signes, est-ce qu'il y a des rectoragies, un amégrissement, les antécédents personnels et familiaux, les médicaments. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis deux fois médicaments, mais c'est parce que c'est important. Et le type de régime. Et à l'examen clinique, faire volontiers un toucher rectal et puis vérifier qu'il n'y ait pas un trouble endocrinien qui pourrait expliquer cette constipation. Et on va très vite aux examens complémentaires, c'est-à-dire biologiques. Alors, de la même façon que l'hyperthyroïdie donne une diarrhée, l'hypothyroïdie donne une constipation, voir s'il n'y a pas une anémie, voir s'il n'y a pas une hypercalcémie, une hypocalémie et faire assez rapidement la coloscopie. Alors, quel est le traitement de la constipation ? Donc, par exemple, vous avez fait tout un bilan, vous n'avez pas trouvé de cause particulière à traiter de façon propre. Eh bien, vous allez donner un traitement par laxatif. Donc, il y a plusieurs types de laxatifs et ceux qu'on va utiliser, ce sont les laxatifs de l'Est et les laxatifs osmotiques. Les autres sont contre-indiqués et on va voir pourquoi. Donc, les laxatifs de l'Est, ce sont les fibres et les mucilages dont le but est d'augmenter la rétention d'eau. Typiquement, ce sont des fibres alimentaires type son ou de l'isphagule. Il y a des petits effets secondaires dans le sens que ça ballonne pas mal et ce sont quand même des laxatifs qu'on donne assez facilement, sauf si, bien sûr, il y a une occlusion, quelque chose qui contraindique, mais c'est des laxatifs, en tout cas, qui ne sont pas dangereux. Donc, typiquement, il y a une spécialité spagulax. Le régime alimentaire, il faut demander à votre patient qu'est-ce qu'il mange typiquement et voir s'il mange suffisamment de fruits, de légumes, de pain complet, parce que c'est difficile d'atteindre 25 grammes de fibres par jour et significativement, ça joue dans le transit. Donc, il faut augmenter la ration des fibres alimentaires. Il y a l'exercice physique aussi, le fait de faire pas mal de marches à pied, c'est accès au transit. Alors, les laxatifs lubrifiants sont contre-indiqués. Pourquoi ? Parce qu'ils entraînent une diminution des vitamines hyposolubles. D'accord ? Puisqu'ils entraînent une malabsorption des graisses en lubrifiant les sels, eh bien, typiquement, c'est dangereux parce qu'à force, vous pouvez diminuer l'absorption de la vitamine A, D, E et K. Les laxatifs osmotiques sont la deuxième classe. C'est la deuxième classe thérapeutique de laxatifs auxquelles on a recours. Typiquement, quand vous préparez quelqu'un pour une coloscopie, vous lui demandez de boire 2 à 4 litres de PEG. C'est un agent osmotique. Et donc, bien entendu, on utilise à des doses bien plus faibles quand il ne s'agit pas d'une préparation pour la coloscopie. Et parfois, on associe un laxatif osmotique à un laxatif de l'Est. Typiquement, on prend un forlax laxatif osmotique avec un sachet de spagulax qu'on a vu tout à l'heure. Alors, c'est sûr que de temps en temps, il peut quand même y avoir un peu de pertes d'électrolytes. Il y en a même des préparations type moviprep. C'est du PEG qui est enrichi en électrolytes pour pallier la petite perte d'électrolytes qui peut avoir lieu au cours d'une préparation de coloscopie. Il y en a un que vous pouvez connaître aussi, c'est de l'actulose parce qu'on l'utilise dans un autre registre de l'hépato-gastro-entérologie qui est celui du cirrhotique encéphalopathe. Je ne sais pas si vous avez fait de l'hépatologie, mais vous apprendrez que le patient qui a une cirrhose éthylique, il a un risque d'avoir des troubles de conscience suite à une absorption trop importante du RAE. Et quand il y a une hémorragie digestif, par exemple, on réabsorbe beaucoup du RAE à cause du sang qui est dans le tube digestif. On donne typiquement du duphalac, de l'actulose au cirrhotique pour éviter qu'il réabsorbe ça qui est une hyperammonie et des troubles de conscience qu'on retrouve dans la céphalopathie hépatique. C'est juste pour vous dire que vous réentendrez parler du duphalac. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième classe d'agent. Donc, il faut retenir que le traitement symptomatique de la constipation repose sur l'utilisation de laxatifs, volontiers un laxatif de l'est type Spagulax et un laxatif osmotique type Forlax et d'un régime enrichi en fibres alimentaires au moins 25 grammes de fibres par jour. Alors, les laxatifs rectaux, normalement, on ne les utilise pas sauf quand, par exemple, on peut faire une rectosigmodoscopie. Vous savez que de temps en temps, on fait une recto courte au patient. Typiquement, lorsque le patient, il est connu pour un recto coltémorragique et qu'il a une atteinte que rectum et sigmoïdienne, c'est bien de temps en temps de surveiller, pas tout le temps l'endormir en faisant une coloscopie, mais juste une recto courte ou pour une autre raison, on peut être amené à faire une rectosigmodoscopie. Et donc là, effectivement, on donne volonté d'élèvement norma colp. Et ça, c'est en vue d'un examen. En général, on évite trop le recours aux laxatifs rectaux. Alors, les laxatifs stimulants sont complètement contre-indiqués, notamment, par exemple, le contalax. Donc, il y a tout plein de désantraquinone, la tamarine qui ont été très utilisées dans le passé, qui sont toujours utilisées parfois de façon non médicale, enfin, non sous prescription médicale, et qui entraînent parfois des mélanoscoliques, c'est-à-dire un aspect complètement brun de la muqueuse colique par irritation répétée de la muqueuse colique. Donc, il faut éliminer une constipation secondaire, voir s'il n'y a pas une cause de la constipation, et faire un traitement symptomatique et puis, si le traitement symptomatique, ça ne marche pas, à ce moment-là, il va falloir rentrer un peu dans le détail et savoir, comme pour la zéréale, quand votre traitement ne marche pas ou que vous ne le savez pas, eh bien, là, quand il y a une constipation primitive, enfin, secondaire a été éliminée, il va falloir déterminer le mécanisme. Alors, pour étudier les causes de dyskésie, c'est-à-dire les troubles d'exonération, le premier examen, c'est celui de la manométrie anorectale et lorsqu'on suspecte une constipation de transit, c'est typiquement le temps de transit avec des petits marqueurs radio-opaques pour voir comment se passe le transit. la manométrie anorectale se compose d'une grande poche qu'on peut gonfler pour augmenter le volume intrarectal et de zones de détection de pression des sphinctères. donc typiquement, voici une sonde de manométrie anorectale où vous avez un ballonnet qu'on va pouvoir gonfler pour augmenter le volume intrarectal. Et quand vous augmentez ce volume de façon supérieure à 50 ml, vous enclenchez de façon physiologique ce qu'on appelle le réflexe rectoanal inhibiteur, c'est-à-dire qu'on inhibe le sphincter interne lisse, c'est-à-dire qu'on entraîne sa décontraction. Vous avez deux sphincters, un sphincter interne lisse et un sphincter externe strié squelettique et pour qu'il y ait une ouverture du sphincter anal, il faut bien diminuer la pression du sphincter interne et donc de façon physiologique quand vous augmentez à partir de 50 ml de volume de l'ampoule rectale, de façon physiologique ça entraîne la décontraction du sphincter anal lisse par ce fameux réflexe rectoanal inhibiteur. C'est ce qui va permettre l'exonération. Donc la manométrie anorectale elle vérifie s'il y a bien une relaxation du sphincter interne si ce réflexe marche bien. C'est ça le but de la manométrie anorectale. Et en même temps elle voit que s'il y a une hyperpression du sphincter externe non pas lisse mais externe et bien c'est ce qu'on appelle l'anisme. Donc l'anisme c'est qu'il y a bien un réflexe rectoanal inhibiteur qui fonctionne mais il y a un problème de relaxation du sphincter externe qui lui est sous la commande volontaire. D'accord ? Donc typiquement le patient ou la patiente ne veut pas entraîner une contraction paradoxale de son sphincter externe. Pourquoi ? Parce que par exemple il redoute la douleur au passage des selles. Quand vous avez des patients qui ont des antécédents de fissures anales notamment et bien à chaque fois qu'on va à la selle avec des selles dures on se dit oulala je vais avoir super mal au passage des selles et donc de façon un peu comme ça il contracte son sphincter externe parce qu'il n'a pas trop envie il s'oppose au passage des selles parce qu'il redoute la douleur. On dit aussi qu'une des causes d'anisme ça peut être des antécédents de sévices sexuels dans l'enfance ou comme ça il y a une contraction inappropriée du sphincter externe et dans ces cas-là ça repose le traitement sur la rééducation. Alors maintenant l'autre partie qui explique une constipation c'est non pas un trouble de l'exonération mais le fait que le transit est trop lent et ça ça se mesure en faisant ingérer par exemple typiquement aux patients des petits marqueurs radio-opaque voyez et on voit dans combien de temps ils transitent dans le cadre colique et quand c'est augmenté on dit qu'il y a une augmentation du enfin il y a un ralentissement du transit donc parfois dans une constipation vous pouvez avoir les deux mécanismes vous pouvez et avoir un transit un peu lent d'accord un péristaltisme un peu ralenti et vous pouvez avoir une dyskésie mais parfois les gens qui ont de l'anisme en général ils ont un transit tout à fait normal c'est juste qu'il y a un problème au moment de la phase terminale qui est l'exonération d'accord oui ah non dans le côlon je ne sais pas non non ça peut être plus long dans le côlon je ne sais pas dans le côlon ça le césaire c'est dans le grêle dans le côlon je ne sais pas il y a des normes mais là comme ça je ne peux pas te dire donc en pratique ce qu'il faut retenir dans la constipation c'est qu'il faut chercher si c'est primitif ou si c'est secondaire si c'est secondaire on pense toujours à éliminer le cancer colorectal c'est notre arrière-pensée donc on cherche des signes d'alarme est-ce que c'est brutal est-ce qu'il y a du sang est-ce qu'il y a un amégrissement est-ce qu'il y a des antécédents familiaux d'accord et on va rapidement à une finée le patient va avoir sa coloscopie pour éliminer une cause et que s'il n'y a rien on fait le traitement symptomatique d'accord s'il n'y a pas de signe d'alarme c'est-à-dire quelqu'un de jeune qui a une constipation chronique, ancienne sans facteur de gravité etc on va faire le traitement symptomatique et si échec on va faire la coloscopie et puis une fois qu'on a fait le traitement symptomatique et la coloscopie et que le problème n'est toujours pas résolu c'est là où il faut faire les explorations fonctionnelles donc là on est dans l'hyper spécialité de la gastro-entérologie moi je vous avoue je ne fais pas du tout à titre personnel d'exploration fonctionnelle de la constipation je pourrais mais il y a des gens qui sont plus spécialisés que moi qui s'occupent qui sont spécialisés que moi moi je fais la coloscopie je vois s'il n'y a pas une cause j'essaie de rechercher une cause j'élimine une constipation secondaire je donne un traitement symptomatique et puis à un moment donné si c'est toujours pas réglé j'adresse à quelqu'un qui va un sur-spécialiste qui va faire les expreuves fonctionnelles et qui va déterminer s'il s'agit d'un problème d'exonération ou d'un problème de ralentissement de transit et en fonction de ça va faire notamment de la rééducation si c'est de l'anisme par contre si c'est juste un problème de ralentissement du transit on peut donner ça par contre je le fais de temps en temps sans forcément faire faire les transits aux radiopapes mais je peux donner des prokinétiques comme le résolore qui peuvent permettre d'accélérer le transit mais là j'ai eu récemment une patiente qui m'a dit ah mais lui c'est vrai que le résolore peut donner des céphalées comme c'est une migraineuse elle ne voulait pas donc là moi je suis arrivée j'avais plus d'armes j'écoutais et puis entre temps pas la première consultation mais la deuxième consultation je lui ai demandé si elle avait eu des problèmes enfin pas des problèmes mais une agression sexuelle des attouchements sexuels quand elle était petite et c'était le cas et donc là effectivement je l'ai orientée vers quelqu'un d'hyperspécialisé dans la constipation pour pouvoir envisager justement la rééducation d'accord donc un petit cas clinique 68 ans consulte pour une constipation qui est venue depuis un an donc c'est quelqu'un déjà qui n'est pas tout jeune ça s'est installé brutalement avec une seule tous les trois jours le médecin traitant a prescrit du forlax qui est permis un retour à la normale mais la constipation récidive à l'arrêt de ce traitement donc quelqu'un de 68 ans qui a une constipation brutale parce que ça peut être le maïs de Hirschprung est-ce que vous savez ce qu'un maïs de Hirschprung ? donc c'est une maladie en général de découverte pédiatrique qui correspond à un défaut de migration de cellules embryologiques qui permettent l'innervation du tube digestif jusqu'à cette aminaison avec l'anus et lorsqu'il y a un problème et bien ça s'arrête et ça s'arrête à des niveaux plus ou moins hauts donc vous pouvez avoir un Hirschprung avec une aperforation anale c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu migration des cellules jusqu'au bout et ça peut aussi donner des troubles moteurs d'accord ? des troubles du péristaltisme terminal donc vous comprenez bien qu'on ne découvre pas un Hirschprung à 68 ans enfin en gros c'était ça quoi normalement on ne découvre pas un Hirschprung à 68 ans une hypercalcémie pourquoi pas un cancer colorectal pourquoi pas sclérose en plaques brutalement comme ça normalement non hyperthyroïdie hyperthyroïdie ça donne plutôt de la diarrhée d'accord ? bon sclérose en plaques ça peut être des troubles du sphincter tenus sphinctérien c'est moins le terrain mais bon c'est plutôt quelqu'un plus jeune plutôt la femme et c'est pas toujours aussi brutal alors quel examen demandez-vous ? transit du grêle bah non d'abord on fait plus de transit du grêle et puis là c'est pas le problème coloscopie bah oui manométrie anorectale pas en première intention scanner abdominopélvien alors ça peut moi j'aurais demandé parce que c'est vous avez quelqu'un de 68 ans et pour éliminer une asténose intrinsèque c'est la coloscopie mais c'est pas complètement faux de demander aussi un scanner pour être sûr qu'il n'y ait pas une carcinose un obstacle extrinsèque qui pourrait l'expliquer une NFS plaquette bah oui pour voir par exemple il n'y a pas une anémie les examens demandés ne montrent pas d'anomalie dans les antécédents personnels on retrouve une intervention pour herni anglinal gauche une dépression qui date depuis sa retraite est traitée par l'udio 1025 et Temesta quel diagnostic retenez-vous constipation de transit c'est-à-dire qu'en fait on vous demande est-ce que d'abord c'est primitif ou pas c'est primitif ou pas peut-être qu'il y a une cause est-ce que vous voyez une cause là les médicaments donc c'est pas primitif c'est une constipation secondaire et ensuite on vous pose une question sur le mécanisme est-ce que c'est au niveau de la dyschésie c'est-à-dire d'exonération ou est-ce que c'est une constipation de transit tout à fait c'est une constipation de transit pourquoi ? parce que les médicaments agissent en ralentissant le transit ok un anisme non l'anisme c'est une dyschésie il n'y a pas de raison que ça n'entraîne pas c'est pas entraîné par l'udiomie d'accord qu'est-ce que vous prenez comme mesure rééducation pélvienne par biofeedback non laxatif de l'est oui régime riche en fibres oui laxatif osmotique oui bravo arrêt du traitement antidépresseur non ben non parce que là vous pouvez entraîner quand même un suicide et que vous vous êtes le gastro-entérologue donc là ce qui prime c'est la psychiatrie et vous vous faites tout ce qu'il faut pour accompagner son traitement antidépresseur mais vous n'avez pas même si c'est la cause vous n'avez pas arrêté le traitement antidépresseur parce qu'il risque de se jeter par la fenêtre d'accord donc il faut faire très attention pour ça ok alors dossier progressif numéro 2 une jeune femme de 25 ans qui consiste pour une constipation au pignâtre depuis l'adolescence il n'existe depuis plusieurs années aucune salle spontanée la malade réussit à avoir une exonération tous les 8 à 10 jours en prenant plusieurs laxatifs transipex poagulax quantalaxe une constipation secondaire a été éliminée par les examens complémentaires appropriés quels sont les mécanismes possibles de cette constipation est-ce que ça fait une constipation de transit oui parce qu'il y a quand même une certaine efficacité délaxatif un anisme ben oui on n'a pas interrogé on n'a pas fait de manométrie norectale une dyskésie c'est pareil c'est un trouble de l'exonération une asynergie abdominopélienne alors ça c'était juste un petit piège parce que l'anisme ça s'appelle aussi asynergie abdominopélienne c'est à dire que la contraction volontaire alors que vous devriez vous relaxer à l'émission des selles c'est un anisme d'accord comment oui oui la synergie abdominopélienne c'est comme l'anisme c'est une contraction volontaire alors que normalement les gens doivent pas se contracter exactement trouble de l'exonération terminale non mais vous voyez c'est là que c'est pas sorcier mais en gros voilà on vous demande constipation est-ce que c'est primitif ou est-ce que c'est secondaire si c'est vous il faut toujours éliminer une constipation secondaire et vous êtes obsédé par le cancer colorectal et dans l'interrogatoire et par la coloscopie ensuite il faut connaître les bases du trépant c'est pas compliqué laxatif de l'ex laxatif osmotique régime riche en fibres et ensuite si ça résiste et qu'il s'agit d'une constipation primitive insister sur le type de mécanisme pour savoir comment on va être le plus utile le plus efficace est-ce que c'est une constipation de transit ou est-ce que c'est une dyskésie parfois ça peut être les deux mais voilà en gros c'est ça c'est quelques principes comme ça à prendre et les choses se simplifient alors quel examen complémentaire demandez-vous temps de transit colique bah oui on vous a dit que chez elle on a éliminé une constipation secondaire on est face à une constipation primitive donc il va falloir savoir comment quel est le mécanisme qui prédomine une défécographie pas en première intention on va d'abord faire une manométrie norétale la défécographie c'est encore plus spécialisé une IRM pelvienne dynamique c'est un peu comme la défécographie c'est pas en première intention mais ça se fait dans un cadre spécialisé test rouge carmin bah là non manométrie norétale ah bah oui alors le test au marqueur radio opaque montre un ralentissement modéré du transit avec une stase au niveau du cigouïde donc elle a quand même une constipation de transit et la manométrie norétale ne décèle pas l'anomalie du réflexe rectoanal inhibiteur mais une asynergie abdominopélvienne ça veut dire qu'elle a quoi fistule pelvienne non tumeur sigmoïdienne on lui a fait une coloscopie on l'aurait vu donc non sigmoïdite non anisme oui et sténose de malicrone on l'aurait vu à la coloscopie quelle mesure prenez-vous rééducation pelvienne oui arrêt du comptalax c'est un laxatif irritant celui-là donc celui-là oui régime riche en fibre oui laxatif osmotique très point chirurgical non on essaye c'est vraiment exceptionnel c'est vrai que ça a été fait et de façon exceptionnelle des colostomies se font pour des constipations gravissimes mais en général on fait tout pour ne pas arriver là d'accord en tout cas c'est certainement pas c'est même pas moi le gastro-entérologue spécialisé à dire ça se fait après exploration dans un centre hyper spécialisé de la constipation au cours d'un staff pluridisciplinaire et vraiment c'est la dernière extrême mais on ne fait pratiquement jamais ça ok ok oui ah non je n'ai pas éliminé j'ai éliminé moi ah bah désolé mais ça peut tout à fait être une inertie codique chez la femme de 25 ans tout à fait d'ailleurs elle a un petit peu au niveau du sigmoïde c'est un peu c'est pas très rapide quoi alors après avoir fait mince c'est ça j'ai fait hop ah ah oui oui ah oui d'accord alors trop fonctionnel intestinal là voilà c'est bon tout va bien c'est bon là pourquoi c'est tout petit ça il n'y en a plus qu'une qui est connectée c'est ça non c'est un métier sur ah bon donc après avoir vu constipation et diarrhée chronique TFI c'est plus facile d'accord donc c'est quand même la question 281 de votre programme et on vous demande notamment l'attitude thérapeutique et le suivi donc ça c'est facile parce que comme vous avez appris les principes du traitement de la diarrhée et les principes du traitement de la constipation et bien vous connaissez le principe du traitement du TFI qui est un trouble qui alterne en général diarrhée et constipation donc la définition elle est simple ce sont des troubles du transit c'est typiquement douleur abdominale 90% associé à des troubles du transit alternance diarrhée constipation et ballonnement flatulence d'accord donc c'est quelqu'un qui a mal au ventre ça alterne diarrhée et constipation et déballonnement et c'est surtout qu'on a éliminé une cause pouvant expliquer ces troubles du transit d'accord et c'est chronique mais il n'y a pas de complications alors parfois c'est intrigué avec d'autres troubles comme de la dyspepsie comme du reflux gastroesophagien parfois il y a chez quelqu'un ça peut être ça a l'avance derrière constipation mais plus sur le versant diarrhée que chez d'autres plus sur le versant constipation donc c'est très fréquent ça retentit beaucoup sur la qualité de vie et il y a beaucoup de spécialités alors pour vous montrer que ça retentit beaucoup sur la qualité de vie c'est une étude très intéressante ça veut dire qu'il faut prendre les choses au sérieux c'est inflammatory bowel syndrome ça c'est le trouble fonctionnel intestinal c'est la courbe jaune et vous voyez que c'est assez superposable à la courbe bleue qui est inflammatory bowel disease qui sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin donc il y a la même qualité de vie chez les gens qui ont un malade chronique que chez quelqu'un qui a un trouble fonctionnel intestinal ça veut dire qu'il y a une vraie souffrance et donc il faut écouter le patient oui ah oui sinon j'ai d'avoir quelqu'un qui allait me le dire voilà donc voyez 80% douleur 90% troubles de transit et 50% ballonnement donc il peut y avoir d'autres signes et notamment d'autres symptômes accompagnateurs comme les fibromyalgies les céphalées les troubles de l'humeur et il n'y a pas de signes objectifs pas d'amaigrissement pas de rectoragie pas d'altération de l'état général oui c'est des pigments des douleurs musculaires sans cause retrouvée donc bah oui tout est un diagnostic différentiel il faut faire une fois pour pouvoir parler de troubles fonctionnels intestinales il faut forcément avoir fait une fibroscopie une coloscopie un scanner abdominopédien voilà un bilan biologique mais il ne faut répéter ces explorations que si apparaissent des symptômes d'alarme d'accord vous voyez que la France 22% est championne du trouble fonctionnel intestinal et contrairement vous avez vu tout à l'heure la constipation c'était beaucoup les personnes âgées 70 ans 80 ans et là qu'est-ce que c'est la TFI TFI c'est au max à 30 ans donc vous voyez que quelqu'un de 70 ans et bien avant de parler de TFI il faut vraiment être sûr que c'est un TFI moi j'achète pas trop le TFI à 70 ans c'est rare d'accord ça l'est beaucoup plus à 30 ans donc forcément ça entraîne beaucoup de demandes de soins et la physiopathologie on connait pas trop si ce n'est que il y a peut-être des petits troubles sensitifs des facteurs psychologiques des facteurs de stress on a un TFI à la mode qui est le trouble fonctionnel intestinal au gluten qu'on appelle les anglo-saxons sont extrêmement précis pour ce trouble fonctionnel intestinal au gluten ils parlent de non-celiac gluten-celiac et nous on parle simplement d'hypersensibilité au gluten donc la maladie céliaque c'est l'intolérance au gluten c'est la maladie intestinale provoquée par le gluten avec la destruction de l'intestin alors que la sensibilité au gluten c'est le TFI au gluten ok et en fait je vous parle de ça parce qu'on s'est rendu compte que le TFI au gluten ça survenait en particulier chez des patients qui avaient plus le TFI à tendance diarrhéique et plus des terrains auto-immuns et plus HLA-DQ2 qui est un HLA souvent qu'on trouve chez les patients auto-immuns donc probablement qu'il y a peut-être chez certaines personnes un petit peu d'inflammation à minima donc bien avoir fait le bilan endoscopique les examens diagnostiques pour éliminer une cause et après attention à ne pas les renouveler trop souvent et le traitement c'est celui du symptôme si c'est la constipation vous utilisez votre régime riche en fibres et laxatifs osmotiques et de l'est et si c'est la diarrhée vous utilisez le traitement symptomatique avec des antidiarrhéiques pour traiter cette diarrhée et les ballonnements on utilise volontiers des traitements à base de charbon comme carbosimac ou carbosilane qui absorbe un petit peu alors d'abord il faut quand même expliquer il faut rassurer expliquer et dire que avoir un transit des gaz et des gaz même malodorants qui gênent l'entourage chez certains ça sent chez certains ça sent pas que c'est naturel que c'est un signe de bon fonctionnement intestinal et qu'au contraire c'est rassurant d'avoir des gaz et des bruits d'eau aériques parce que quand on les entend plus c'est qu'on est en occlusion donc ça je pense qu'il faut vraiment faire de la pédagogie en expliquant que c'est des symptômes tout à fait naturels et si vraiment ils sont gênés parce que ça les ballonne beaucoup pas hésiter à donner du carbosimac qui absorbe un petit peu les gaz pour moins ballonner et attention aux fibres parce que les fibres les carbohydrates les sucres c'est digéré lentement par les bactéries dans le côlon ça libère beaucoup d'hydrogène ça distend le côlon et ça favorise un spasme donc la douleur vous utilisez des antispasmodiques alors vous retenez ça il y a des antispasmodiques musculotropes et des antispasmodiques neurotropes donc vous en retenez un des deux typiquement un que tout le monde connaît c'est le spasfon pour les antispasmodiques musculotropes et vous donnez typiquement du débrida trimébutine comme antispasmodique neurotropes et moi j'explique au patient je lui dis écoutez justement vous allez associer je lui explique le problème de la distension colique secondaire au gaz le spasme et je lui dis je vais vous donner deux antispasmodiques d'action complémentaire parce qu'ils me disent ah mais vous me donnez du spason et du débrida mais ça ne fait pas trop docteur je dis non non mais ils n'agissent pas sur les mêmes fibres un agit sur les fibres musculaires et l'autre agit sur les fibres nerveuses et si vous voulez c'est vraiment généralement voilà quand le patient il est convaincu que ce qu'on lui donne ça le soulage et bien ça aide aussi à le traiter oui est-ce que dans les troubles il y a des troubles des douleurs des acides aussi pour faire des dents et c'est là est-ce que les antispasmodiques marchent ? non généralement lorsqu'on est plus dans la dyspepsie ça va être des antiacides alors attention là elle me parle de la douleur épigastrique toute douleur épigastrique à partir de 50 ans gastroscopie oui parce que là on est aussi obsédé par une autre obsession qui est le cancer de l'estomac donc dans votre tête généralement du reflux gastro-œsophagien avec une petite douleur épigastrique on donne un traitement symptomatique mais toute douleur symptomatique qui traîne ou à partir de 50 ans avant même de donner les IPP toute douleur épigastrique à 50 ans c'est gastroscopie non mais je me dis parce que comme ça on et puis de façon générale l'âge j'ai encore vu dans le dossier j'étais d'astreinte ce week-end une patiente de 65 ans elle a été connue pour des TFI et puis mais c'était des TFI il y a 30 ans et puis ça faisait un paquet de temps qu'elle n'avait pas été vue par son gastro-entérologue et là elle vient oui pour douleur maigrissement etc. puis finalement carcinose péritonéale et puis qu'on soit du pancréas donc il y a aussi un année de l'âge il faut savoir quand les gens vieillissent je dirais qu'il faut être un petit peu plus prêt à refaire les examens complémentaires que quand ils sont jeunes et quand même le facteur H c'est indéniable le cancer c'est en fonction de l'âge de façon globale les antécédents familiaux et puis l'âge quand même en général c'est ça le problème c'est que c'est à vie et donc en fait tout le problème est de savoir quand on refait ou quand on ne refait pas ils ont tous les TFU ont tous eu leurs fibros leurs colos leurs spénères voilà et le problème est de savoir quand on renouvelle et quand on renouvelle pas et moi en général je suis très voilà je ne renouvelle pas ou alors s'il y a le moindre antécédent je le fais tous les 5 ans etc mais parfois j'ai une patiente et hop l'été elle est partie en Allemagne elle s'est fait faire une coloscopie par un gastroenterologue en Allemagne et si ce n'est pas moi qui lui fait faire hop ils vont toujours ils sont terribles parce qu'ils sont capables de toujours se faire faire en allant à droite à gauche des examens c'est compliqué pour calmer cette angoisse et ce stress mais il faut savoir quand même résister parce qu'une coloscopie il faut quand même prévenir quand vous prescrivez une coloscopie que le risque de perforation c'est 1 sur 1000 donc il faut quand même que l'indication de la coloscopie il soit il repose sur quelque chose il y a le risque en général on fait une coloscopie avec anesthésie générale il y a les risques et anesthésie générale il y a un risque de perforation c'est pas anodin voilà il faut quand même à chaque fois peser le bénéfice-risque des examens donc il faut savoir quand la refaire et quand ne pas la refaire donc écouter expliquer rassurer l'impliquer dans son traitement en lui expliquant pourquoi on choisit tel et tel traitement et à quoi quel est le but recherché un traitement que le patient peut doser et puis certains vont faire aussi de l'hypnose certains vont prendre des antihistaminiques parce qu'ils pensent qu'il y a une hyperactivation mastocytaire enfin voilà il peut y avoir aussi des traitements un peu alternes qui peuvent être pris en compte dans le traitement alors donc ça comme je vous ai dit l'hypersensibilité au gluten c'est le TFI amélioré par le régime sans gluten on a éliminé une maladie celiaque et d'ailleurs le gros problème de ces patients c'est qu'ils arrivent dans votre salle d'attente enfin dans votre salle d'attente ils arrivent en consultation tout le problème et qu'ils ont déjà depuis au moins un an exclu le gluten parce qu'ils vous expliquent qu'ils se sont rendus compte que le gluten provoquait des spasmes et ils arrivent en disant mais moi je vais beaucoup mieux depuis un an que j'ai exclu le gluten et je viens vous voir pour la prise en charge et donc vous expliquez que pour faire le diagnostic positif d'une maladie celiaque il faut faire un test de réintroduction du gluten de l'équivalent de 4 tranches de pain par jour pendant 6 semaines parce qu'au bout d'un an de régime sans gluten il y a une négativation des anticorps antitransglutaminase et les vilosités repoussent et que si vous voulez authentifier des lésions ou une augmentation des anticorps antitransglutaminase il faut reprendre au moins pendant 6 semaines l'équivalent de 4 tranches de pain et donc ça c'est très compliqué c'est à dire qu'au bout de 2 jours je les appelle ma secrétaire en disant que c'est de l'enfer que c'est de l'horreur alors il y a une façon de faire qu'on peut enfin là ce matin c'était pas mal ça a marché c'est que les patients celiaques sont dans 90 à 95% HLA-DQ2 ou dans 5 à 10% des cas DQ8 et on ne peut pas être celiaque si on n'est ni HLA porteur du gène HLA de type 2 DQ2 ou DQ8 donc déjà moi ce que je propose c'est de faire soit il y a une indication les patients n'ont jamais eu de fibrocolo et dans ces cas-là à part ça ils ont des troubles digestifs et maladie celiaque ou pas maladie celiaque j'envisage la fibrocolo mais pour savoir pour l'histoire de réintroduction du gluten si mon HLA les patients n'ont ni DQ2 ni DQ8 je ne vais pas le forcer à prendre du gluten avant la fibroscopie parce que de toutes les façons il ne peut pas être celiaque voilà sinon on passe par le test de réintroduction au gluten et donc en fait oui 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 il faut qu'ils aient oui est-ce qu'il y a une utilité thérapeutique à dissocier les deux ou est-ce que c'est vraiment un peu diagnostique ? alors d'abord c'est complètement différent parce que sur la prise en charge il y a quand même 45 euros pris en charge par la sécurité sociale de remboursement de produits sans gluten qui coûtent 3-5 fois plus cher que les produits avec gluten d'autre part ce n'est pas le même suivi quelqu'un qui a un TFI n'a pas besoin du même suivi on a fait un bilan qui élimine un problème organique n'a pas besoin du même suivi qu'une maladie celiaque une maladie celiaque c'est tous les 6 mois un bilan biologique minimal pour vérifier qu'il n'y ait pas de carence qu'il ne développe pas une thyroïdite ou un diabète faire une osteo-encytométrie osseuse pour vérifier qu'il n'y ait pas de déminéralisation osseuse et quand même vérifier qu'il n'y ait pas l'apparition de symptômes et puis la maladie celiaque on s'assure qu'il y ait toujours une régression de l'atrophie villositaire donc ce n'est pas le même suivi ce n'est pas la même prise en charge normalement on peut demander auprès de caisses de sécurité sociale que le patient celiaque soit pris en charge à 100% ce que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas fait un diagnostic précis donc oui moi ça me paraît important de faire un diagnostic précis sur l'entité du patient après je suis d'accord que s'il n'y a pas d'atrophie et que le patient au régime sans gluten il ne court pas un risque énorme si ce n'est que ce n'est pas le même suivi que c'est compliqué après par rapport à la sécurité sociale et par rapport au suivi financièrement et tout de le suivre alors attention les IgG antigliadine ne sont pas très spécifiques et peuvent être augmentés chez les patients hypersensibles donc méfiez-vous ce qui vaut maintenant les anticorps c'est les IgA antitransglutaminase pour de la maladie celiaque sachant qu'il y a 3% des celiaques qui ont un déficit constitutionnel en IgA et on demande les IgG antitransglutaminase mais les IgG antigliadine ils ne sont pas spécifiques et donc ce n'est pas parce que quelqu'un a un TFI au gluten et des IgG antigliadine qu'il est celiaque alors il ne faut pas non plus alors le régime sans gluten n'agit pas de carence donc si le patient non celiaque qui a l'hypersensibilité veut absolument faire un régime il peut vous prévenez juste que vous vous ne pourrez pas faire le certificat parce que dans votre certificat pour la sécurité sociale il faut dire que les biopsies diodénales ça a été diagnostiqué par confirmation que les biopsies diodénales il faut quand même avancer un argument diagnostique et donc là vous ne pouvez pas le faire voilà donc il faut juste avoir un diagnostic précis je pense que c'est important puis c'est aussi important pour le dépistage des apparentés dépistage des enfants tous les patients celiaques moi je propose des sérologies celiaques pour les enfants parce qu'ils ont quand même un risque augmenté par 10 que leurs enfants soient celiaques donc bon alors justement on s'est rendu compte que la plupart des gens qui étaient hypersensibles au gluten en fait ils étaient hypersensibles au FODMAP qui sont des sucres des carbohydrates qui fermentent beaucoup dans le côlon et qui entraîne de l'hydrogène et des spasmes et des FODMAP vous en avez dans tout et donc vous ne dites pas de faire un régime sans FODMAP mais éventuellement allégé c'est-à-dire notamment c'est souvent des gens qui ont des problèmes avec le lactose donc je vous rappelle que la lactase c'est un gène qui est très exprimé quand on est bébé et qui est réprimé chez 80% des adultes donc c'est normal de moins bien tolérer le lactose quand on est adulte que quand on est bébé et que quand on peut en prendre beaucoup ça ballonne d'accord le fructose donc le sucre des fruits ça favorise des ballonnements aussi donc en fait il y a souvent un phénomène croisé parce que dans le pain il y a le blé il y a du fructane qui est un FODMAP qui est aussi un sucre un carbohydrate et donc la littérature a montré que le meilleur traitement des patients hypersensibles au gluten c'est un régime pauvre en fructane qui est un FODMAP du blé donc il y a souvent un phénomène de confusion et c'est vrai que le blé actuel est beaucoup plus riche en fructane qu'auparavant parce qu'on fait un blé plus énergétique c'est devenu quand même le blé la céréale qui a évolué de façon prioritaire sur le plan énergétique par rapport à d'autres céréales et donc bon ben voilà ça ballonne davantage donc du coup on a plus d'espace et plus de TFI alors un petit cas progressif 42 ans elle vous consulte pour douleur abdominale des épisodes diarrhéiques aggravés par l'ingestion de gluten ces troubles évoluent depuis deux ans sans altération en état général qu'est-ce que vous faites coproculture coproculture depuis deux ans non je vous ai dit à la fois de temps en temps on peut faire des examens parasitologiques des selles surtout chez les immunodéprimés parce qu'on peut avoir des lambliases qui est une des diarrhées chroniques chez les immunodéprimés autant des coprocultures pas de façon chronique fibroscopie et de gastro-diodénale oui anticorps antitransvitaminase oui coloscopie oui sérologie ascar non donc on est dans un cadre de quelqu'un qui a des douleurs abdominales et des épisodes de diarrhée chronique on va rechercher s'il y a une cause à cette diarrhée chronique en recherchant une maladie celiaque en faisant des fibroscopies coloscopies mais toujours vous précisez biopsie étagée si vous faites votre fibrocolo sans faire des biopsies systématiquement étagées dans l'île Léon et le colon et dans le diodénum vous loupez la maladie celiaque vous loupez la colite microscopique il faut toujours mettre les biopsies étagées et asca non asca c'est des anticorps vous verrez ça dans le cours maladie inflammatoire chronique de l'intestin ce sont des anticorps qui quand vous avez une pancolite peuvent vous orienter vers un chrono ou une RCH dans 90% des cas devant une pancolite si des encas sont positifs c'est une RCH dans 90% si des asca sont positifs c'est un chrono par contre il manque de sensibilité c'est à dire que s'ils sont négatifs ça ne veut rien dire parce qu'ils ne sont pas très sensibles mais ils sont assez spécifiques mais surtout pas en première intention comme ça hop sorti du chapeau ça n'a aucun intérêt d'accord les IgG anti-gliadine sont positifs mais les anticorps anti-transglutaminase sont négatifs la fibroscopie et l'oculoscopie avec biopsies étagées sont sans anomalies le scanner et le reste du bilan éthologique sont normaux alors qu'est-ce que vous suspectez un TFI très bien intolérance au gluten très bien hypersensibilité au gluten très bien maladie celiaque colite microscopique ben voilà très bien bravo quel traitement proposez-vous régime sans gluten obligatoire excusez-moi madame oui on n'a juste pas entendu les réponses c'était bien le TFI et l'hypersensibilité au gluten oui tout à fait désolé merci quel traitement proposez-vous un régime obligatoire sans gluten antispas donc c'est non pas de régime sans gluten obligatoire antispasmodique oui les antispasmodiques un régime sans gluten à la demande ben oui ça entraîne pas de carences pourquoi pas sauf que voilà il va payer plus cher mais voilà ralentisseur du transit si besoin ben oui on est dans le TFI donc pourquoi pas prokinétique non prokinétique c'est comme le résoleur c'est dans la constipation de transit bon c'est assez violent pour quelqu'un qui a des troubles parfois diarrhiques vaut mieux pas alors la patiente a été partiellement améliorée par les mesures mises en oeuvre tous les troubles mais les troubles récidives à l'ingestion de produits laitiers après avoir mangé chez McDo quels troubles quels diagnostics suspectez-vous TFI oui intolérance au gluten très bien hypersensibilité au gluten pourquoi pourquoi pas maladie celiaque voilà hypersensibilité au FODMAP oui au McDo il y a plein de du pain avec du fructal avec des condiments alimentaires qui contiennent plein de sucre plein de FODMAP c'est bourré de sucre industriel donc oui 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 tout à fait et quelles mesures proposez-vous un régime sans gluten obligatoire éviter les plats tout préparés industriels ben oui parce qu'on ne maîtrise pas tout ce qu'il y a des régimes sans gluten à la demande pourquoi pas exclusion de tous les produits laitiers surtout pas allègement du régime alimentaire en FODMAP voilà très bien donc je vous ai juste un peu fait cette histoire de gluten parce que c'est un TFI à la mode quand même et peut-être qu'un jour les gens à force les gastro-entérologues d'avoir plein de gens hypersensibles au gluten venant à notre consultation parce que ça ça remplit bien nos consultations il y aura peut-être des petites questions sur l'hypersensibilité au gluten non-celiaque mais là encore les anglo-saxons sont super précis c'est la non-celiaque gluten sensitivity c'est vraiment du TFI pour lequel on a pour l'instant c'est purement une définition clinique comme n'importe quel TFI on a éliminé toutes les autres maladies et c'est purement une définition clinique d'accord voilà c'était un petit peu pour vous sensibiliser mais ça a eu l'avantage de beaucoup développer non de sociabiliser les celiaques parce qu'à pas tout de même moment c'est une mode de manger sans gluten il y a de plus en plus il y a de plus en plus la disposition des produits sans gluten de la sauce soja sans gluten quand on mange des sushis plein de choses sans gluten et donc du coup déjà les celiaques quand ils manquent du sans gluten ils sont moins montrés du doigt et surtout les adolescents vous ne vous rendez pas compte que le plus compliqué c'est le régime sans gluten chez les adolescents les adolescents qui sortent avec les copains à manger etc c'est très compliqué de leur faire manger sans gluten donc ils font du tri etc mais ils ne veulent pas faire le côté quand ils sont petits ils font la PAI le truc individualisé etc le repas séparé mais quand ils sont ados ils ne vont pas faire ça les ados c'est non 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 ils sont prêts à bouffer du gluten pour faire comme les autres donc si on peut faire un mécanisme de mode où c'est le mode de manger sans gluten il y a de plus en plus de produits sans gluten même dans les restriques chinois japonais etc tant mieux donc ça a au moins eu l'avantage de sociabiliser et de permettre d'augmenter encore le choix et des rayonnages de produits sans gluten sachant que la France est hyper en retard en Italie c'est beaucoup plus facile d'aller manger des glaces et tout ce que vous voulez sans gluten et de produits sans gluten qu'en France c'est le jour et la nuit les français c'est lié en déplacement en Italie ils disent mais c'est rêvé c'est hyper facile donc voilà c'était juste pour vous parler un petit peu de ça parce que sinon le TFI c'est pas très rigolo en soi mais c'est important et la question d'âge elle est cruciale constipation vous voyez la constipation 70 ans le TFI 30 ans le TFI chez la personne de 70 ans il faut bien rechercher une cause avant de ne pas le TFI ok voilà